Au loin, la citadelle de Port-Louis. Dans l'eau, des surfeurs profitant de la houle d'automne. C'est sur le rivage de l'Armor-Plage qu'Irène Frein a souhaité débuter ce pèlerinage sur les terres de son enfance. Alors que l'écriture de ses romans les plus populaires l'ont souvent conduit à des milliers de kilomètres de là, elle ne se lasse pas d'immortaliser cette plage aux souvenirs innombrables. C'était les années 50, et les quelques échappées balnéaires familiales devenaient une véritable fête. Je retrouve ici l'enfance, le sable un peu grumeleux, les châteaux de sable évidemment, mais surtout toutes les rêveries, dans les vagues. J'ai cherché des histoires aussi avec les coquillages, j'en ramassais beaucoup pour faire des colliers. C'était un monde facilement enchanté parce que les plaisirs étaient quand même rares dans les milieux populaires, on n'était pas du tout blasé. Donc on pouvait créer des merveilles, les enfants imaginaires avec n'importe quoi. Des merveilles avec peu et déjà l'appel du large. Pour moi, l'extrême, c'était l'île dans la rade, la petite île que je ne peux pas revoir sans émotion parce que je me disais un jour, j'irais à la nage dans l'île. C'était un rêve ultime. C'était l'ailleurs avec un grand A. Et après les rêveries et la fatigue de ces après-midi au Grand Terre, il était de tradition sur le chemin du retour de faire une halte à quelques centaines de mètres de là. Cette église, c'est Notre-Dame de l'Armor, la patronne des marins de toute la rade de l'Orient. Mais pour moi, ce sont les cornets de glace qu'on vendait devant cette église à la vanille. Et quand j'entends l'Armor, je sens tout croustillé encore dans ma bouche. Et ce sont d'autres souvenirs gourmands qui nous conduisent au cœur de l'Orient. Françoise, alors, les meilleures crêpes de l'Orient. Les crêpes, de quoi réveiller dans la mémoire de l'écrivain, un rituel familial du jeudi chez l'épicière du quartier. Ma mère prenait une assiette à la maison. Elle mettait autant de bichets de beurre qu'elle voulait de crêpes au beurre. Elle mettait un torchon et on partait en procession, les filles derrière elle, jusque chez cette épicière. Donc, il y avait une grande table et tout le quartier se réunissait. Mon père était plutôt réticent à ses expéditions. Il n'y allait jamais parce qu'il disait que c'était les comérages du quartier. Il ne voulait pas que ma mère soit ce qu'on appelle une catèle. En manteau, ça veut dire une comère. Et au-delà du quartier familier, plus loin, il y avait un coin de l'Orient interdit au public, l'enclos du port, un site militaire à l'endroit même où s'était établi au XVIIe siècle la Compagnie des Indes. Un jour, la petite Irène vient y découvrir avec sa mère une exposition sur sa tâche d'or de la ville. Elle m'a parlé de l'Inde. Et c'était tellement merveilleux. J'ai vu les ânes à travers ce qu'elles disaient. Pour moi, elles étaient violettes, elles étaient somptueuses, dorées en même temps. Et il m'en est résulté, je pense, ce tropisme india. Après un premier voyage en Inde à la trentaine, Irène Fran aura de cesse d'y retourner et d'y trouver l'inspiration pour nombre de ses romans. Mon attachement à la ville de Lorient est viscéral parce que ce sont mes fondations. C'est-à-dire que c'est ici que ce sont mes premières émotions, mes premiers rêves. Et un écrivain, toute sa vie, son aliment, ça va être ses émotions premières, ses rêves d'enfance. Et c'est, on pourrait dire, une colonne vertébrale pour moi.